Qu'est-ce que l'on s'attendait à gagner les matchs ? Je pense que dans le groupe, on s'attendait à gagner les matchs. J'ai envie de dire, grâce au travail qu'on a fourni la semaine précédente, on savait que ça allait être des matchs très compliqués, celui de Nanterre, une grosse équipe et une équipe de Pau qui allait peut-être soutenir la révolte. Donc on savait qu'il fallait commencer les matchs avec beaucoup de sérieux pour pouvoir remonter au classement et commencer une série de victoires. Depuis que je suis là, oui. Depuis que je suis là, je pense qu'à Nanterre, on a fait un match très complet. Tout le monde a fait sa partition. On a suivi les consignes du coach et on a pu exécuter ça sur toute la durée du match. Libérer, j'ai envie de dire, ça nous donne un peu de marge de manœuvre pour travailler et gratter un peu plus de victoires. Ce n'est pas parce qu'on a gagné deux matchs de suite que c'est bon, c'est fait. On a fait notre boulot jusqu'à la fin de l'année. Mais je pense que ça nous donne encore un peu plus de peps pour la suite. Est-ce qu'il y a des matchs ? Je suis d'accord. Je pense que ces matchs-là, ce sont toujours des matchs qui sont excitants en tant que joueur. On n'attend pas forcément une équipe. Une équipe qui est au classement en bas comparé à une autre. Je pense qu'il faudra juste qu'on travaille cette semaine et qu'on apporte ce match avec beaucoup de sérieux. Je pense que tout le monde sera très motivé pour avoir un bon résultat contre Bourg. Je m'en souviens des supporters de Rouen à l'époque quand il y avait Dispenser. Quand ils étaient venus à Bercy, ils avaient gagné le titre. Donc je sais que Rouen, c'est un endroit où les supporters poussent beaucoup. C'est très dur de venir gagner ici. Mais c'est clair que c'est un peu frustrant. Mais bon, on espère que la situation sanitaire va s'améliorer pour qu'on puisse tous se retrouver ensemble. C'est clair que c'était super pour moi. Ça faisait deux ans que je n'ai vraiment pas joué. Donc revenir sur les parquets, être dans le groupe, suivre les entraînements, être dans un collectif et me remettre en rythme après ces deux dernières années embêtés par les blessures. C'est clair que ça m'aide beaucoup et j'essaie de citer l'opportunité. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Je ne pense pas que j'ai pris du retard parce qu'il ne faut pas oublier que je viens de m'en avaler. Je ne suis pas passé par le Pôle France, je ne suis pas passé par l'INSEP. Personne ne m'attendait à faire ce que j'ai fait. Donc pour moi, je n'ai pas vraiment vu comme si les gens avaient des attentes sur moi. Tout ce que j'ai fait depuis que je suis tout petit, je suis parti chercher moi-même tout seul. Donc je suis parti aux Etats-Unis, c'était un choix de carrière qui m'a apporté beaucoup de choses. Et après j'ai été embêté par les blessures et c'est la vie. Et donc maintenant je pense que continuer ma carrière et construire ma carrière pour voir ce qui va se passer par la suite. C'est intéressant. Oui, j'ai envie de dire que le basket américain, c'est un basket qui est moins demi-terrain, qui va beaucoup plus up and down. Et c'est plus la mentalité là-bas qui me correspond en fait, de toujours être entre guillemets en attaque et d'agresser l'adversaire, que ce soit en défense ou en attaque qui me correspond. Moi j'ai un rôle un peu plus différent, c'est-à-dire que quand je rentre sur le terrain, je dois apporter de l'efficacité sur un jeu réduit bien sûr, et apporter de l'énergie en attaque et en défense, et essayer de donner un coup de peps à l'équipe quand je rentre sur le terrain, qu'on voit un espèce de boost quand je rentre sur le terrain, une espèce d'energizer, et c'est le rôle qu'on attend. C'est des professionnels, c'est ça la différence entre l'université et le monde pro, c'est que chaque match est un match différent, chaque équipe, peu importe la situation du club, la situation à l'intérieur de l'équipe, chaque match est un match que tout le monde peut gagner à ce niveau-là. Chaque joueur est capable d'avoir une grosse soirée, un gros match, donc il faut être prêt à tout moment. Travailler, c'est comme ça qu'on a été élevés, c'est comme ça qu'on a grandi. Le travail, continuer à l'entraînement, au match être prêt à tout moment. Le plus gros conseil que mon frère me donne à chaque fois, c'est d'être toujours prêt, parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver dans le monde pro. Il a vécu beaucoup de situations, lui, dans sa carrière, donc il essaie de m'apporter des petits, j'ai envie de dire, diamants, pour que je puisse trouver ma brèche, et une fois que j'ai trouvé ma brèche, mon volet. C'est car quand même. C'est ça quand même. Ca se peut avoir trois jours, c'est-ce très ? Bonne chance.